Alors bonjour à tous, je m'appelle Maëlys Malière, je travaille au Zoo Sauvage de Saint-Félicien depuis cette année. Je suis guide naturaliste et aussi guide d'aventure. Et puis je vais prendre quelques minutes pour vous parler des plantes qui sont assez intéressantes, vu qu'on a ici au zoo. J'en ai deux avec moi. Alors, et puis ce sont deux plantes qui se ressemblent, c'est intéressant de faire la différence. Celle-ci est toxique et celle-ci est comestible. Alors celle-là c'est le Calmia à feuilles étroites. Donc c'est une plante qu'on va retrouver dans la forêt boréale. Elle est très très commune et elle pousse généralement avec la plante qui est comestible cette fois, qui est le laidon du Groenland. Comment faire la différence ? C'est assez facile, en fait il faut regarder l'envers des feuilles. Celle-ci on voit qu'elle est ce qu'on appelle glabre, donc il n'y a pas de poils, rien. Elle est très douce. Celle-là au contraire, il va y avoir des poils. On appelle ça pubescent. Donc si ce sont des feuilles qui sont assez âgées, les poils vont être oranges. Si c'est les feuilles de l'année, les poils vont être blancs. Cette plante-là est comestible, on peut l'utiliser, les Amérindiens l'utilisent depuis de nombreuses années. Elle a plein de vertus, notamment elle permet d'aider à l'appouchement apparemment. Donc vous pouvez vous en servir. Faire du thé, ce qui est intéressant aussi c'est que la sève est tellement concentrée que les feuilles restent l'hiver. Donc s'il n'y a pas trop de neige et qu'on est chanceux, on peut se faire du thé en hiver. Vous avez juste à prendre les feuilles, à les laisser bouillir dans l'eau 10 à 15 minutes et puis vous pouvez vous faire du thé. J'en ai d'autres avec moi. Alors celle-là est aussi très intéressante. On l'appelle l'achillé millefeuille. Donc c'est une plante qui doit son nom à Achille, qui est un des héros grecs. Parce que lui il s'en servait pour penser les plaies de ses compagnons. Et il s'avait déjà les propriétés de la plante. En effet, si vous vous faites mal en forêt, vous êtes capable de broyer les feuilles. Et à ce moment-là, vous pouvez les mettre sur votre plaie et ça pourra aider à la cicatrisation. Au-delà des feuilles broyées, vous pouvez vous servir des fleurs, ce qu'on appelle capitules. Donc à ce moment-là, vous pouvez les récolter en juillet. Coupez et puis vous allez les faire sécher à l'envers. Comme ça, toute la sève va aller dans les fleurs. Vous allez récupérer toutes les essences et vous pouvez vous en servir ensuite en tisane. C'est une plante qu'on peut utiliser pour le rhume. Généralement, si on fait une infusion, quand on voit les premiers symptômes, le lendemain tout va bien. On peut s'en servir aussi comme prévention. Il paraît que si on fait un petit thé en prévention, on évite toutes les maladies et les pandémies de gastro-inférus. Il y a des plus grandes fleurs, des plus grandes plantes. J'ai aussi deux arbres avec moi. Alors, ils se ressemblent beaucoup. Ça ne se voit pas au niveau des feuilles, mais on le confond souvent avec l'écorce. Celui-ci, c'est le peuplier faux-tremble. Alors, les fleurs, les feuilles vont être un peu plus rondes. Et sur le côté, j'ai le front qui est ici. Alors ici, c'est un très grand arbre. En arrière, vous en avez des plus petits. Et il se confond en fait, parce qu'il a un tronc blanc. Donc, il va se confondre avec le bouleau à papier, cette fois. Ici, ce sont les feuilles. Et sur le côté, on a des petits troncs. Alors, ce sont ceux-ci. Ici, avec l'écorce qui se détache un peu. Comment faire la différence ? Il faut regarder la base du tronc. Les peupliers faux-tremble vont souvent avoir des cicatrices noires que les bouleaux à papier n'auront pas. Et après, on le voit, les feuilles sont différentes. Alors, le peuplier faux-tremble, c'est la nourriture préférée du castor. On peut le traper avec. Vous allez mettre des feuilles fraîches en plein hiver. Il va venir vous voir. C'est un arbre qui se reproduit avec les racines. Donc, les racines parcourent le sol. Elles vont ressortir. On appelle ça des drageons. Et ça fait un peu comme des clones. Donc, il y a de grandes chances que l'arbre que vous voyez et tous les arbres derrière soient le même individu. On appelle ça des drageons. En fait, le plus gros organisme vivant sur Terre, en confondant animaux et plantes, c'est une plante. C'est un peuplier faux-tremble qui s'appelle pando. Et il fait 6 millions de kilos, beaucoup plus gros qu'une baleine. On le retrouve dans l'Utah, aux Etats-Unis. Et alors, ce sont des estimations, mais il aurait environ 80 000 ans. Alors, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut avoir. La faune et la flore sont très riches ici. Je vous invite à venir voir. Vous allez voir plein d'animaux. Mais si vous tournez les yeux, il y a aussi plein de plantes à voir. Bienvenue aux eaux sauvages de Saint-Félicien.